J'ai été incarcéré comme Arnaud à la prison de la santé dans le cadre des enquêtes sur le mouvement indépendantiste clandestin en Bretagne et on a du temps à perdre et à tuer. Il y a effectivement un atelier vidéo très intéressant à la santé dans le cadre duquel on peut se familiariser avec les techniques du cinéma un petit peu la culture cinématographique et documentaire en général et il y a aussi un truc très intéressant c'est les rencontres avec les réalisateurs qui grâce à l'atelier interviennent en prison et donc on en a fait venir un certain nombre moi j'ai commencé un atelier vidéo avec Anne Toussaint et donc c'est comme ça qu'en fait j'ai découvert le cinéma enfin pas découvert le cinéma mais en tout cas touché une caméra et avoir des discussions autour de documentaires et de choses comme ça on était réunis autour d'une table comme on est ici on regardait des films et ensuite on discutait des films ensemble donc c'est comme ça en fait que ça a commencé pour moi depuis qu'on a donné la télévision prison c'est un peu la paix sociale qu'ils ont acheté parce que il ya beaucoup moins de mouvements dans les prisons depuis que depuis qu'on a rentré les prix les télévisions à l'intérieur de la prison les marges de l'atelier c'est de procès de pas s'inscrire dans la politique du flux d'image parce que les détenus reçoivent tous ont tous la télé ont déjà dix chaînes de télé ou neuf je sais plus le canal 7 qui est réservé à l'atelier vidéo lui s'inscrit dans une démarche un petit peu rupturiste par rapport à ça de proposer d'autres images ou autre chose quoi on passe des films à mon avis de qualité notamment ceux de réalisateurs comme jean michel carré comme patrice barra comme rené vautier beaucoup de films qu'on ne voit pas ailleurs en fait il ya une totale liberté de programmation moi j'ai pas peur de dire que c'est à mon sens dans l'état français la télévision la plus libre qui existe au niveau de la programmation quel que soit le contenu des sujets proposés quel que soit le format quand je parle de liberté c'est aussi en termes de format et quel que soit le type de production c'est pas nécessairement du doc et aussi un peu de fiction la capacité totale de la santé je crois que c'est 1400 détenus ça c'est vraiment quand c'est rempli à fond et depuis quelques années c'est rempli à fond régulièrement de par les politiques répressives des différents gouvernements de gauche ou de droite et le nombre de détenus qui peuvent participer à l'atelier si je ne me trompe pas c'est 7 donc voilà c'est un petit carré de de privilégiés dont on a fait partie part c'est vrai que tu t'inscris on s'inscrit un peu à cet atelier pour un peu faut pas être votre france s'inscrit à l'atelier pour sortir de l'heure de la cellule quoi c'est vrai en après nous on s'est pris au jeu quoi enfin pour nous deux ça ça presse la sauce a pris mais il ya plein d'autres détenus avec qui la soirée moi je pense à la personne à diego qui a réalisé une partie de l'écriture et quasiment tout le montage sur le film sur rené vautier je pense que diego c'est quelqu'un qui quand il arrive en prison il n'est pas une grande culture cinématographique et qui va ressortir ça va être un véritable annuaire et ça va être quelqu'un qui à mon avis apportera si en lui si quelqu'un c'est lui tend une perche je parle pas de prise de son mais c'est lui tendre la bonne perche je pense que diego aura beaucoup de choses à apporter au monde du cinéma et puis bon après sur la façon dont ça fonctionne faut quand on dit qu'on le fait d'abord pour sortir de la cellule c'est très important de le rappeler pas sous pas seulement par souci de détenir mais pour rappeler aussi que en maison d'arrêt dans l'état français c'est là où sont la majorité des 60 mille détenus de l'état français ils sont en maison d'arrêt ils sont en détention préventive et ils sont enfermés 21h30 sur 24 voilà la prison c'est quand d'abord l'enfermement la privation de liberté l'humiliation l'école de la soumission et dans tout ça il ya ce petit espace là de liberté inattendu qu'est l'atelier programmation de la santé qui est animé par un toussaint et d'autres voilà faut aussi que tous les gens qui font du cinéma l'acheter cadouard donné ils sont très nombreux il faut aussi que les gens pensent qu'ils font des films quels que soient les films fiction documentaire ils pensent aller vers les maisons d'arrêt et à leur proposer les détenus ils demandent que ça rencontrer des gens qui ont des choses à leur faire partager gratuitement sans anti sans tirer parti d'eux et sans rapport marchand et c'est important des fois de se dire une fois dans l'année voilà j'essaye de contacter la maison d'arrêt de mon coin ou le cd de mon coin et les travailleurs socio-culturel de cet établissement et de voilà et dire voilà je te montre mon film tout ça moi je sais que à ta santé rené a été programmé à la maison d'arrêt de saint brieux et il a donné envie aux détenus de voir les films de rené vautier donc comme quoi comme quoi voilà tu rentres un film dans l'aiguille puis après la bobine suit merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501